Donc salut à toutes et à tous et bienvenue pour notre premier épisode de WTFWAT. Donc je compte essayer de faire cette série au minimum, on va dire, bimensuelle, si on peut. Le mieux c'est de faire une petite série hebdo, ça dépendra du temps que j'ai. Donc alors ce premier épisode, comme vous pouvez le constater sur la miniature, ou là sur les images qui traînent en ce moment en même temps que je vous parle, il va être consacré au Bishop, fameux tank britannique à la portée minable, notamment parce que j'ai le premier canon, mais à l'angle de tir assez sympathique, peut-être plus tard. Mais bon, pour l'instant ce sera surtout une grosse critique vis-à-vis de ce char, qui est vraiment ignoble à jouer quand on a le canon de base en fait. J'ai pas pu pour l'instant essayer le nouveau canon. Donc le principe de ce petit truc, de cette nouvelle, on va dire, de ce nouveau contenu que je mets sur la page en fait, c'est de montrer un petit peu les petits trucs aberrants, ou discuter en soi de World of Tanks. Donc actuellement ça se fait seul par mois, après il se peut que ça se fasse à plusieurs, je sais pas. Si mes camarades sont d'accord ou ont envie de le faire avec moi, il n'y aura pas de soucis. Mais pour l'instant ça commence seul. Donc là d'abord ce sera sur peut-être quelques chars, donc pour l'instant le Bishop, et après ce sera aussi sur des phases de gameplay commentées, de choses que je trouve aberrantes. Donc après le timing des vidéos, je sais pas trop, j'ai pas encore décidé. Ça peut être soit, comme celle-là qui va être un peu longue quand même, une vingtaine de minutes, parce que je parle d'autres choses aussi un petit peu, pas que du Bishop, mais sinon ce sera, ouais, aux alentés entre 10 et 20 minutes en fait le timing de vidéo, on essaiera de pas faire trop trop long non plus. Juste pour à chaque fois essayer d'expliquer quelques petits trucs de détail par rapport à ce qui nous arrive, ou des fois juste ce sera peut-être des vidéos très courtes, juste sur un moment qui m'aura marqué pendant le mois ou la semaine que j'aurais passé sur le jeu. Donc on se retrouve quasiment immédiatement après la petite coupure pour le début de cette vidéo. Merci à tous, ciao ! Nous voici dans la suite de notre WTFWat épisode 1, évidemment, je compte essayer d'en faire d'autres. Donc voilà, on va parler de ce petit char, le Bishop, que je viens de voir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le char qui le précède est le Birch Gun, que j'ai toujours, puisque j'avais la place dans le garage donc j'ai pris le Bishop comme ça. Donc celui-là, comme on peut le constater, il a un canon qui peut tirer, on va dire, un peu partout. Il est rotatif donc c'est parfait, ça évite d'avoir que le char se déplace pour une artiste et pratique. On va voir que ce petit char, que je ne comprends absolument pas ce qu'il vient faire ici comme artillerie, comme artillerie parce que concrètement, ça n'en est pas une, enfin pour moi ça n'en est pas une. Enfin la distance à laquelle il peut tirer est absolument immonde. Il faut quasiment être au spot pour pouvoir tirer sur un char en fait. Concrètement c'est immonde et ça ne sert strictement à rien. Donc on va voir ça directement en game, ce sera plus marrant. On va probablement se faire éclater ou on va servir à rien parce que pour tirer sur un char avec ce char-là, vous allez voir, il faut être au milieu de la map parce que si vous vous mettez dans un coin classique, comme une artillerie, en fait vous ne servez à rien parce que vous ne pouvez tirer sur aucun char, puisque les seuls chars qui s'approcheront assez près pour vous tirer, tu sais, soit les légers, soit les lourds et les moyens, mais une fois qu'ils ont complètement rasé votre équipe, donc en fait, du coup, au premier tir que vous allez faire, vous allez en toucher un et vous allez vous prendre une rafale instant mort. Bon, vous allez voir, on va rigoler, donc on va jouer avec, mais on va rigoler. Donc après, je ne sais pas s'il y a un changement avec le deuxième canon. Je ne sais pas vraiment s'il y aura réellement un changement, si ça augmentera la distance de tir, parce qu'en fait, ce qui bloque, c'est ça, en fait, c'est que le char, il est bloqué, sa hausse de canon ne peut pas monter jusqu'à un certain endroit. Du coup, en fait, son canon, il reste bloqué, et donc concrètement, au-delà de 500 mètres, allez, je crois que c'est 540 mètres, si je ne me trompe pas, on ne peut pas tirer. Et encore des fois, selon la pente dans laquelle vous êtes, vous êtes un peu incliné, oula, ne comptez pas au-delà de 450 mètres. Mais il faut savoir que dans ce jeu, à 400 mètres, selon certains chars, et comme c'était un T5, je rappelle qu'on peut tomber sur du tiers moins 2, donc sur des T7, avec un T5, 400-500 mètres, c'est la distance de spot d'un bon... Ben voilà, tenez, parfait, une partie tiers moins 2, où on va servir à rien. Bon, ça va en face, l'article qu'ils ont, c'est un Bishop aussi. Je ne sais pas s'il a le même canon que moi. Mais en fait, le Bishop ne peut vous tirer dessus, vous allez voir que si vous êtes à côté de lui. C'est absolument immonde, nul, tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. J'y peux rien. Les ingénieurs britanniques sont des brelles, c'est ce qu'il faut se le dire, c'est quand même les seuls à avoir fait un char qui va plus vite en marche arrière qu'en marche avant. Coucou l'archer. Et c'est donc les seuls à avoir fait une artillerie qui ne peut pas tirer au-delà de 500 mètres. Qu'est-ce que c'est pratique sur un champ de bataille ? Un char qui est censé attaquer de derrière une colline ou de fond de champ de bataille. Sachant qu'à mon avis, à l'époque de la seconde guerre mondiale, c'est l'époque dont on doit dater à peu près ce char, on va dire. Le kilomètre, c'est la moyenne, facile, de distance de tir. Ce qui veut dire que ce char, en fait, concrètement, est une daube. Il est une daube, il vaut rien. Surtout que quand on sait que parmi les Arti T5 des autres nations, il y a par exemple le grill, très très bon. Si je ne me trompe pas, il y a aussi certains M40 quelque chose, M50 quelque chose, enfin les Arti américaines très fortes. Les AMX français qui aussi sont très fortes. En fait, grosso modo, c'est la seule Arti qui ne peut pas tirer sur la totalité de la map. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça et surtout pourquoi Watt a implémenté ce char en fait. Pourquoi Watt a mis ce char dans le jeu ? Vu qu'en fait, il ne peut pas servir d'Arti, je suis désolé. Regardez, 400, là, je ne peux pas tirer, vous voyez ici, 490 mètres maximum. Regardez ce que ça donne, je ne peux pas tirer au-delà du cercle blanc de ma mini-map. Vous voyez, mon maximum, c'est à peine au-delà du cercle blanc de ma mini-map. Regardez, voilà, le bishop ennemi, qu'est-ce qui lui arrive ? Pour pouvoir tirer, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis sur le champ de bataille et il s'est déjà fait tirer dessus. Il s'est déjà fait tirer dessus. C'est immonde d'avoir un char comme ça. C'est immonde. Pour me battre, voilà, le bishop ennemi est mort. Il est mort au bout de 2 minutes de jeu. 1 minute 30, excusez-moi. Pourquoi ? Parce qu'il faut être en plein milieu du champ de bataille pour se battre et qu'avec un char, comme j'imagine que vous avez tous vu la vidéo qui sont sorties récemment, nous sommes en janvier 2019, la dernière vidéo qui nous ont sorti pour nous montrer comment fonctionne le camouflage. C'est-à-dire que quand on tire, on n'est plus camouflé. Parce qu'on tombe à 10 ou 15% de camouflage. Donc en fait, on est instant spot. Dès que vous tirez avec un bishop, vous êtes spot, vous êtes mort. Vous ne pouvez rien faire. Vous voyez où je suis obligé de m'approcher. Pour pouvoir espérer tirer sur le VK, je suis obligé d'avancer quasiment comme un char normal, comme un moyen. Je ne peux pas tirer un obus. Je n'ai pas le droit. Là, le seul char sur lequel je pourrais tirer, ce serait sur le T-34. On va essayer d'ailleurs. Je ne garantis pas du tout la chose. Putain. Voilà, on a touché, bravo. Et maintenant, on est mort. Parce que voilà, c'est comme ça. Voilà à quoi sert le bishop. À faire ça. C'est probablement la meilleure partie de bishop que j'ai refus toute ma vie, ça. Parce que le mec est venu assez près pour que je puisse le faire. Bon, je ne sais même pas comment je fais pour être encore invisible. Ou alors, c'est qu'il est complètement con. Lol, voilà. On l'a eu. Bravo, on a fait un kill. Mais parce que le char était à combien de distance ? Attendez, excusez-moi. Il était... Parce qu'il était à 200 mètres. Et j'étais spot. Heureusement qu'il était focus sur d'autres ennemis. Sinon, je ne pouvais pas lui tirer dessus. Concrètement. C'est de ça dont on parle, en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu que je sois à 200 mètres d'un char, qui est une distance de combat moyenne pour un char moyen ou un char léger. Bon, j'ai réussi à faire un kill par chance, parce qu'il ne me regardait absolument pas. Mais c'est un char inutile. Wargaming... Qu'est-ce que ce char fait en T5 ? Même en T... Il serait nécessaire de jouer avec ce char en T1. Où il n'y a pas besoin d'avoir des distances immenses pour pouvoir se tirer dessus. C'est sur une partie où tu joues avec des T7. C'est immonde. C'est un char qui est fait pour tirer dans Immelsdorf. Et encore, Immelsdorf, elle est trop grande pour pouvoir s'en servir. Pourquoi il est là ? Pourquoi vous avez mis un char qui ne peut pas tirer à plus de 500 mètres ? Pourquoi ? À quel moment ? Vous vous êtes dit, c'est normal, on va mettre un char comme ça, ça va marcher. Je veux bien qu'il ait existé que les ingénieurs britanniques soient des brelles incommensurables. Mais bon, quand on voit leur arbre technologique, ça ne m'étonne pas trop quand vous voyez où ils sont. Donc, le bishop, qui ne peut pas tirer à distance. Quand vous voyez l'archer, le char qui a été fait à l'envers, qui avance plus vite en marche à rien qu'en marche avant. C'est pratique pour fuir le combat. On ne va pas se le mentir. Pour reculer quand il y a des char qui vous chargent. Mais quand vous allez au combat, le temps que vous vous déplacez, en fait, vous le faites en marche arrière. Parce que ça va plus vite. Si vous le faites en marche avant, vous n'arrivez pas. Vous êtes plus lent qu'un lourd. Même que les lourds, les plus lents. C'est vraiment immonde, la vitesse de l'archer en marche. En marche avant, c'est n'importe quoi. Pourquoi ? À quel moment vous faites des char comme ça, les britanniques, quand même ? Merde, les gars. Ça n'a aucun sens quand on voit même le Churchill GC. Il est immonde. Ce char est moche et nul. Oui, il a un canon très bon, on ne va pas se le cacher. Mais merde, n'importe qui peut le pénétrer. Il n'a pas de... Il est plat. Il est plat. Vous tirez dessus, ça rentre. 88. Pour un T6, 88. De blindage avant. Mais c'est nul. Il se fait pénétrer tout le temps. Un lourd qui tire, ça rentre. Un anti-char qui tire, ça rentre. Regardez, il a 88, c'est un T6. Anti-char T6. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, ils sont un peu pétés ceux-là. J'ai exactement... 180 de pénétration. 170 à 500 mètres. Il a 88 de blindage. C'est même pas la moitié de ma pénétration. Je peux prendre lui et j'ai son canon de base qui est complètement nul. Je passe. Il est pénétrable tout le temps. Pourquoi ? Enfin, pourquoi vous mettez des chars comme ça dans le jeu, en fait ? C'est pas marrant de jouer avec. Personne joue avec. Personne n'a envie de jouer avec. L'archer, les gens jouent avec parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer jusqu'au V4005 qui est complètement pété. Ou alors, il faut prendre la branche des médiums qui est immonde aussi parce que c'est des américains mais encore plus nuls. C'est les mêmes chars qu'on a chez les chars américains. Le grand est un M3 Lee. Le Sherman 3 est un Sherman. Et le Firefly, ça doit être un M4 A3, E5 ou E8. Mais anglais, ils sont nuls. Les chars anglais sont nuls. Les Churchill sont nuls. En fait, ce qui est bien chez les chars anglais, c'est les derniers tiers. Avant, ils sont nuls. Je sais même pas ce qu'il... Le Bishop, je ne comprends pas ce qu'il fait là. C'est incroyable. Ne pas pouvoir tirer à plus de 500 mètres, c'est complètement... C'est tout bonnement hallucinant. C'est pas normal. Enfin, voilà. Pourquoi est-ce qu'il est là, ce chars-là ? Donc, voilà. On va se quitter là-dessus, je pense, pour ce WTFWat première étape. On parlera probablement d'autres chars qui n'ont rien à faire ici. On les montrera en game. Peut-être qu'on montrera une petite game d'Archer ou une petite game d'autres chars qui, pour moi, sont nuls, en fait, parce que c'est triste, en fait. Ils peuvent rien faire, en fait, à leur niveau. Ils n'ont rien à faire à leur niveau, en fait, certains chars, et voilà. Donc, voilà. Donc, on a vu le Bishop, que je vais en chier pour passer au char suivant, qui s'améliore quand même après sur la suite, mais là, c'est immonde. 500 mètres ! 500 mètres, qui est une distance de combat à peu près moyenne dans World of Tanks que dire classique ? Vous avez vu que j'ai tué un char à 200 mètres ? 250 mètres, un truc comme ça ? C'est une distance de combat rare dans World of Tanks. C'est quand vraiment le char vous charge, que vous vous combattez à 200 mètres. Vous vous combattez tout le temps à plus de 500 mètres. 600, 700, avec des... Quand vous jouez... Avec des T6, T7, hein. Voilà. Et puis, vous êtes... Vous êtes... Incamouflable, enfin, quand vous tirez, vous êtes spot instantanément, enfin... Vous avez bien vu Bishop Adverse ? Il s'est déplacé, il a fait un tir, spot, il est mort dans les 10 secondes qui ont suivi. Pourquoi, enfin... Wargaming, enfin, vous faites n'importe quoi, quoi. Entre votre matchmaking pourri, où on est tout le temps sur du tiers moins deux, en moyenne, où vous avez des chars invisibles, comme on risque de voir plusieurs fois dans... Dans ce WTFWat, que vous vous faites... Spot, de manière incroyable, enfin... Parce que des fois, si le char vous spot, enfin, techniquement, vous l'avez spot aussi, parce que vous n'avez pas bougé depuis, en fait, et on ne comprend pas comment il peut vous avoir spot. Mais bon, enfin, voilà, avec tout ça, enfin... Changez votre jeu, faites quelque chose, les gars, enfin... J'ai vu qu'avec les dernières annonces que vous nous avez faites, le jeu semble s'améliorer. Vous êtes sur la bonne... On va dire, sur la bonne pente, hein. Mais c'est pas encore... Pour moi, c'est pas encore suffisant. Les golds doivent être supprimés. Les munitions... Les munitions, comment vous les dites ? Spéciales, hein, puisqu'on ne peut plus dire gold, puisqu'on ne les paye plus en gold, mais vous croyez que les gens qui peuvent se permettre de mettre un ou deux millions de crédits par jour en jouant full gold sur leur char, ils payent avec quoi ? Eh, ils payent en gold, hein. Ils changent, ils font échanger, hein, hop. Il n'y a que comme ça, hein. Je vous l'annonce, hein. Ils peuvent faire partie du meilleur clan du jeu. Activer tous les bonus possibles. Tu ne peux pas te permettre de dépenser un million par game. Enfin, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que même avec un compte premium et tous les bonus... Je vais vous... Enfin, quand vous voyez le prix des munitions, admettons que je gold avec mon type 4. Je me décide de jouer à la HE gold, d'accord ? C'est 6400 par obus, d'accord ? Sachant que j'en tire une dizaine à peu près par game. Voir quand les games se passent très très bien et où je peux rater quelques tirs, etc. Je peux en tirer une quinzaine. Ça m'arrive d'en tirer une vingtaine. On est sur du 120 000 sur la game. Donc ça peut être compensé quand on a des premiums et tout. Mais on doit perdre quand même à les 10 000, 20 000. En permanence. Et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ça sur tous vos chars tout le temps. Ce n'est pas possible. Parce que sur 10 games, vous êtes à 200 000. Et selon les chars, il y a des chars sur lesquels vous pouvez être assuré de perdre des tas d'argent. Parce que vous jouez à un medium. Vous jouez à la premium sur un medium. Même si la premium, elle est à 2800. Enfin, vous tirez un nombre incalculable d'obus. Vous en tirez peut-être 40 par game. 30, 40 ? Donc évidemment, vous arrivez pareil dans les mêmes eaux. Au niveau des... Personne ne peut se permettre de perdre 1 ou 2 millions par jour. Donc ouais, il va falloir faire des changements. Mais ça, ce sera le sujet d'autres vidéos à mon avis. Donc pour rester sur le bishop, les gars, enfin, qu'est-ce qu'il fait là ? Enfin, concrètement, il n'a rien à faire dans le jeu, le char. Il n'a rien à faire là. Ou alors, il n'a rien à faire en T5. Parce qu'il ne vaut absolument aucune des autres artis qui sont T5. Vous avez vu les dégâts que j'ai faits ? Bon, j'avais le canon T4, certes. Mais c'est vrai, j'ai 140 000 et je pourrais immédiatement passer au char suivant. Ce qui m'énerve, j'ai envie... Hop, je passe au FV350 maintenant. Mais moi, mon truc, c'est pour dépenser de temps en temps quand je m'approche. Pour dépenser 1 000 par 1 000. Voilà, mon but est de profiter des chars et de comprendre, de savoir les jouer. Mon but, ce n'est pas d'arriver à un T10 comme ça. Parce que sinon, si je veux, maintenant, j'ai un T10. Tout de suite, là, maintenant, je prends, j'ai un T10. Voilà. Sauf que j'ai envie de l'amener jusqu'au bout. Si je prends, hop, je clique. Je l'ai fait, les 257 000. Mais moi, j'ai envie de l'amener jusqu'au bout, mon char. Voilà, j'ai envie de faire, peut-être pas les 257 000, parce que ça va faire énorme. Mais faire au moins 200 000 crédits. L'avoir joué complètement. Savoir le jouer. Parce que sinon, c'est nul. A quoi bon mettre 100 euros, acheter un T10, et pas savoir jouer au jeu ? Pour moi, c'est nul. Enfin, c'est nul. Donc moi, je les pousse, mes chars, voilà. Mais... C'est vrai que je pourrais faire ça avec le Bishop, mais non. Enfin... J'ai envie de le jouer. J'ai envie... J'ai envie... Comment dire ? D'avoir du crédit pour avoir... Pour être passé au FV304. Avoir du crédit pour être passé au Crusader. Pour avoir du crédit pour être arrivé à la fin, en fait. Avoir vraiment... Avoir vraiment joué. Parce que même avec le deuxième canon, c'est minable. La différence, elle est minable. On passe de 280 à 450 de dégâts. Ouais, ça fait une grosse différence. Mais regardez au niveau des DPM. On passe de 1909 à 2093. Sachant qu'il va falloir tirer à côté des chars. C'est nul. 14 de tirs de 4 coups par minute. C'est nul. 20 secondes, 20-25 secondes de recharge, c'est trop. C'est trop. C'est trop, 20 secondes de recharge. C'est beaucoup trop. Il va peut-être falloir y mettre un fouloir, machin chose et tout. Et encore, on ne pourra pas tirer au-delà de 500 mètres. C'est minable. Enfin... C'est triste. Je ne vois pas pourquoi le jeu, par moment, est vraiment bizarre. Il y a des chars vraiment bizarres. Vous allez dire, je ne me plains pour rien, mais... Il faut se plaindre. Il faut montrer à Wargaming qu'il y a des choses qui n'ont pas à être là. Et qui sont vraiment... Pas logiques et nuls. Enfin, dans le jeu, c'est bête d'avoir implémenté ça. Bientôt, ils vont nous mettre un char qui fera un de dégâts parce qu'il a existé ou il était en blueprint. Non, les gars, enfin... Non, ce char, concrètement, il est nul. Il est nul. Peu importe quelle est son histoire, je ne sais pas quelle est son histoire. Sur une base de char Valentine, bon, ça, tout le monde l'a vu. Les tourelles standards furent remplacées par une casemade stationnaire en forme de boîte équipée d'un obusier 25 points d'heure en raison du faible angle d'élévation du canon 15 degrés. Non, sérieusement. La portée de tir maximale n'était que de 5800 mètres. C'est seulement la moitié de la portée de tir de sa version tractée. Donc, dans le jeu, ils nous ont mis 500 mètres pour les mettre parce que, par rapport au jeu, puisqu'on ne se bat pas sur des maps immenses, parce que si ça marchait, il serait sur la totalité de la map. Enfin, on verra quand j'aurai eu le canon T5. Peut-être que je referai une vidéo pour m'excuser ou on verra quand j'aurai passé sur le canon T5, sur ce char, quand j'aurai eu ce canon T5. Mais sa version tractée qui n'a pas la casemade, elle tire deux fois plus loin que lui. Deux fois plus loin. Il n'y a pas un souci là les britanniques, vous n'avez pas dit que votre canon c'est de la merde. Évidemment qu'il a combattu en Afrique du Nord, en Sicile ou en Italie du Sud, sur les champs de bataille où il n'y avait personne. Concrètement, il faut se le dire. C'était les champs de bataille où il n'y avait pas de char, où il a combattu. Parce que pour combattre face aux chars italiens ou à un ou deux Panzers qui traînent, voilà quoi. Puis il n'y en a que 80 à 100 qui ont été produits, donc vraiment le char nul quoi. Personne n'en a voulu de ce char. Mais bon voilà, il est là, donc il va falloir faire avec. Mais c'était juste pour critiquer le fait que ce char n'a rien à faire là. C'est hallucinant. C'est hallucinant de mettre un char qui ne peut pas tirer à plus de la moitié d'une map. Quand on connaît le rôle de l'artie en fait. Que ce soit un anti-char ou un char léger, on peut comprendre. Le but ça va être de se camoufler dans un buisson pour tirer. Avec une artie tu ne peux pas te camoufler dans un buisson, tu tires tes spots. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est juste ça le problème, ce n'est pas en soi la distance. C'est qu'en fait, le char n'est pas camouflable. Si le char était camouflable, la distance ne serait pas un problème. Étant donné qu'il n'est pas camouflable. Puisque la distance de spots d'un T5, T6 ou d'un T7 est en dessous de 400 mètres. Quasiment quand tu as tiré tes spots en fait. Malheureusement. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce tipset et d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus pour la suite. Ciao !